Le départ des joueurs de l'ASV Club est tout simple et je vous invite, c'est un très beau sujet journalistique à mon avis, je vous invite à trouver le pourquoi, le pourquoi du quoi. C'est un très beau sujet journalistique à mon avis. On est dans une période, je peux l'expliquer un petit peu, je peux donner des pistes de solutions. On est, notre club traverse un moment et je pense que le D-Ring va le connaître l'an prochain et c'est un sujet de très bonne réflexion à avoir pour le football congolais et le phénomène des agents qui se passent actuellement au niveau africain et qui touchent notre pays. Oui, les Européens ont connu ça, notamment les championnats où les clubs ont moins d'argent, comme le championnat de France, où il y avait moins d'argent, mais avec des bons joueurs. Donc les agents se sont engouffrés dans le championnat de France et ils ont emmené les joueurs. Quand vous regardez le championnat d'Angleterre, il y a plein de joueurs français. Ils sont bons et ils sont là-bas, ils sont tous titulaires. Quand vous voyez les joueurs de l'ASV Club, ce sont des joueurs qui sont arrivés jusqu'en finale d'une compétition africaine. La compétition africaine est vue, revue et revue. Nous sommes dans les logiciels d'explication de match, comme les Wisecouts, où quand vous rentrez dedans, vous voyez toutes les statistiques des joueurs de V-Club. Vous verrez aussi ceux de Mazembe. Donc les agents regardent, ils savent. Et les gens aussi connaissent les salaires que touchent les joueurs congolais. Donc ils savent que c'est un super bon marché à faire. Donc si vous y mettez la règle de la CAF, qui est différente de celle de l'UFA, qui protège encore certains joueurs, nous ne sommes pas protégés. La CAF fait la volonté du joueur. C'est-à-dire qu'un joueur, même quand il est sous contrat ici, avec nos contrats, qu'il faudra aussi révisiter, quand il s'en va à l'étranger, la CAF ne lui dit pas « Retourne dans ton club ». La CAF lui dit « Lui délivre un certificat provisoire pour jouer. » Parce qu'on n'est pas considéré comme des clubs professionnels. Donc le joueur vous quitte, il arrive là-bas, on lui donne l'autorisation de jouer, quitte au club à trouver un compromis. Alors ce qui fait que vous avez vos joueurs qui partent, à moindre frais, quand on vous paye, après ça devient des batailles entre clubs pour être payé. Est-ce que vous êtes payé, vous n'êtes pas payé ? Du coup, votre joueur est parti, vous n'avez pas d'argent, et c'est difficile pour vous de recruter derrière. Et après ça fait de la cacophonie en disant que vous vendez les joueurs alors que tout le monde sait qu'ils sont partis. Le CAF, il est là, il n'est pas tant. Les deux joueurs qui viennent de partir, le club ne voulait pas qu'ils partent. Le club n'a pas à céder Ava Dongo, le club n'a pas à céder Fiston. Ils sont partis. Et maintenant, vous faites quoi ? Vous êtes démuni, vous perdez deux joueurs, vous n'avez pas rentré de l'argent, et vous devez avancer. Et donc, je vous suggère de faire ce beau sujet, qui est parfois peut-être plus intéressant que de savoir si Ava Dongo va jouer ou si c'est Bangalaki qui va jouer. Ils pensent déjà que c'est possible de faire oublier Ava, qui a été déjà un très bon joueur au V-Club. Là, il est parti, ils pensent qu'il y a des joueurs derrière pour le compenser. Voilà, là, déjà, le coach m'a donné sa confiance. Et jusqu'à là, ils pensent qu'il a saisi cette confiance-là. Et je vais continuer comme ça sur cette pensée. On est conscients que cette équipe d'expérience de Tunis, c'est une très bonne équipe. Alors, on se parle beaucoup. Et là-bas, à Tunis, déjà, on avait fait un très bon résultat. Il va falloir finir le travail ici, à Kinshasa. Donc, ils pensent qu'on est tous conscients de cette tâche qui nous attend demain. Et on promet comme ça au public de faire un très bon résultat ici demain. Maintenant, c'est lui qui est en équipe nationale. Donc, la vie, c'est comme ça. Je crois que dans votre métier aussi, c'est pareil. Si vous avez un vieux loup qui est là, qui écrit tous les articles, si vous êtes derrière, vous rongez vos freins. Le jour où il est parti, on voit vos articles. C'est comme ça. Donc, c'est un peu chacun son tour. Il faut savoir aussi faire confiance à ceux qui sont là. Donc, à ceux qui sont là, de pouvoir montrer ceux dont ils sont capables. J'aime bien toujours le pessimisme. Mais bon, c'est pas grave. On est à un pas de faire un bon match. Je l'ai dit. Moi, je le prends plus que bien parce qu'on est arrivé là. Depuis le début, je dis qu'on est dans une phase de bonus. On est en train d'apprendre et d'apprendre vite. Donc, moi, je ne suis pas pessimiste du tout. Donc, on va jouer notre match pour le gagner, tout simplement. Si on ne le gagne pas, au moins, on aura appris. On aura appris parce que c'est un groupe. Si on a le bonheur de le garder l'an prochain et de le bonifier, il va être complètement fort. Donc, je le dis. Moi, cette année me rappelle 2013 et 2017. Je le dis encore une fois. Je vais peut-être devenir redondant. Mais voilà. C'est un groupe qui me va, qui est en train de progresser et qui est en train d'apprendre vite. Donc, si on a le bonheur de garder des joueurs et de les renforcer l'an prochain, on va être un petit peu compliqué à battre. La situation de Jean-Marc, je dis et je répète, je ne sais même pas pourquoi ça vient là. Je ne sais même pas pourquoi on veut brusquer ce garçon et le presser. Jean-Marc est dans le groupe depuis un moment. Il s'entraîne dans le groupe. Mais il n'est pas encore au niveau de jouer un match international. Il n'est pas encore au niveau de jouer un match complet en ligne à foot. Donc, s'il n'est pas encore prêt de jouer un match complet en ligne à foot, d'autant moins en Ligue des Champions. Donc, je comprends l'impatience vu que notre secteur offensif ne donne pas ce qu'il donne. Donc, tout le monde s'attend à voir Messi arriver. Mais il faut aller doucement avec Jean-Marc au risque de le faire rechuter. Et à ce moment-là, on sera tous coupables. Donc, c'est un garçon qui est talentueux. Il faut le laisser venir tranquillement. Et il va revenir et il va à nouveau marquer beaucoup de buts. Il faut à nouveau être très bien organisé. Et puis, mettre en place notre jeu aussi. Se procurer plus d'occasion qu'on a pu le faire. On aurait pu faire un hold-up là-bas. On aurait pu faire un hold-up avec ce qu'on dit un hold-up. C'est-à-dire en gagnant sans s'être procuré beaucoup d'occasion. Et là, demain, on va produire du jeu. On va jouer notre jeu pour aller ramener les trois points. Vous savez, le football, il est ce qu'il est. Hier, avec tout le groupe, on regardait le match Barcelone-Atletico de Madrid. Je crois que vous l'avez tous regardé aussi. Après la première mi-temps, je crois qu'il y avait une possession de 67-23, je crois. Mais à la fin du match, l'Atletico l'a remporté. Donc, à chacun sa tactique. Et ça reste du football. Et je pense que c'était un beau match de football. Chacun a joué sa partition. Et je crois que le match d'hier n'était pas mauvais. Et nous, c'est la même chose au match allé. Je crois que c'était un match intéressant aussi. C'était une belle bataille tactique. Demain, ça sera aussi une belle bataille tactique. Parce qu'on a en face de nous une équipe bien disciplinée, bien aguerrie. Il faudrait être bien en place tactiquement. Et puis, être, entre guillemets, impertinent offensivement. On n'a pas l'habitude de pleurer. Je le dis encore une fois. On aurait été catastrophés. Et ceci, cela. Maintenant, à quoi ça sert ? À quoi ça sert ? Ils sont partis. Tant mieux. Tant mieux pour eux. Je le dis encore une fois. Le moment n'était pas le bon, à mon avis. Le moment n'était pas le bon. Pour ici, grecque raison. Je pourrais m'allonger un petit peu plus. Mais ce n'est pas le lieu dans une conférence de presse d'avant-match. Mais encore une fois, on n'a pas l'habitude de pleurer. Moi, en premier. Ils ne sont pas là. Je fais confiance aux restants du groupe. Et j'ai travaillé pour que leur absence ne se montre pas. Donc voilà. Demain, celui qui est chargé de remplacer notamment Avadongo, qui était titulaire, doit pouvoir faire aussi bien qu'Avadongo. Sinon, on n'est pas un joueur de V-Club non plus. Le foot est fait de ça. Il y en a qui partent, d'autres qui arrivent et qui se montrent. Si, en début de saison, on n'avait gardé Padoue, on n'aurait peut-être certainement pas pris Avadongo. Donc, Padoue étant parti, Avadongo est arrivé. Et maintenant, c'est vite pour être payé. Est-ce que vous êtes payé ? Vous n'êtes pas payé ? Du coup, votre joueur est parti, vous n'avez pas d'argent et c'est difficile pour vous de recruter derrière. Et après, ça fait de la cacophonie en disant que vous vendez les joueurs alors que tout le monde sait qu'ils sont partis. Le cas, il est là, il n'est pas temps. Les deux joueurs qui viennent de partir, le club ne voulait pas qu'ils partent. Le club n'a pas à céder Avadongo, le club n'a pas à céder Fiston. Ils sont partis. Et maintenant, vous faites quoi ? Vous êtes démuni, vous perdez deux joueurs, vous n'avez pas rentré de l'argent et vous devez avancer. Et donc, je vous suggère de faire ce beau sujet qui est parfois peut-être plus intéressant que de savoir si Avadongo va jouer ou si c'est Bangalaki va jouer. Il pense déjà que c'est possible de faire oublier Avadongo, qui a été déjà un très bon joueur au V-Club. Là, il est parti. Il pense qu'il y a des joueurs derrière pour le compenser. Voilà, là, déjà, le coach m'a donné sa confiance. Et jusqu'à là, il pense qu'il a saisi cette confiance-là. Je vais continuer comme ça sur cette pensée. On est conscients que cette équipe d'expérience de Tunis est une très bonne équipe. On se parle beaucoup. Et là-bas, à Tunis, déjà, on avait fait un très bon résultat. Il va falloir finir le travail ici, à Kinshasa. Donc, je pense qu'on est tous conscients de cette tâche qui nous attend demain. Et on promet comme ça au public de faire un très bon résultat ici demain. Je vous l'ai dit depuis le début. On est en train d'apprendre et de monter un petit peu en puissance. Donc, il y a une dimension qu'on n'avait pas encore sûre dans ce groupe. On a su la mettre, c'est la dimension athlétique. On a su mettre cette dimension au bon moment, là-bas, en Tunisie. Mais un match ne suffit pas. Ne se suffit pas à ça, puisqu'on a vu que sur le plan offensif, on a quand même été un peu pauvres. Donc, demain, si on veut faire un bon résultat, il faut venir avec la même dimension athlétique, la même volonté. Et il faut rajouter un peu plus de jeu. Donc, c'est avec cette façon qu'on a envie de procéder demain. Ben, c'est... Voilà. Ça continue. Depuis le début de la saison, ça a été ça. C'est pas simple. Quand je vous disais que c'était pas simple au début de saison, c'est pas simple. On a réussi quelque chose de très beau qui fait que les gens oublient un petit peu tout ça. Arriver en phase de poule avec ce qu'on a subi en début de saison, je le dis encore une fois, c'était pas simple. Et puis, maintenant, qu'on est en phase de poule, il y a encore à nouveau une petite saignée, comme vous le dites. Ben, voilà. Moi, je suis entraîneur. Je me focalise pour améliorer l'équipe à chaque fois et je ne pleure pas. Les deux sont partis. On leur souhaite le meilleur là où ils vont. Et puis, avec ce que j'ai, ben, voilà, j'essaie de faire en sorte de continuer à avancer à chaque fois. Donc, pas lié à ça, on a travaillé pour pallier l'absence d'Ava Dongo. Donc, il y aura un autre joueur qui va jouer là, à côté d'Ousmane. Et il va jouer. On lui fait confiance entièrement. Il va donner le meilleur de lui-même. Comme on a fait confiance à Ava Dongo quand il est arrivé et que personne ne le connaissait plus. Donc, il a eu à donner ce qu'il a à donner. On espère que celui qui va remplacer Ava Dongo va aussi le faire oublier, tout simplement. Ben oui. Donc, on va jouer, on va être nous-mêmes. On est à domicile. On joue la meilleure équipe d'Afrique. Vous l'avez dit, il ne faut pas partir comme des idiots. Il ne faut pas partir comme des idiots. Il faut respecter notre organisation. On a été très, très bien organisé au match allé. Donc, il faut à nous. On va le récupérer demain, Inch'Allah. Et Lovita, elle devait aussi gagner parce qu'elle joue à domicile. Donc, nous, il ne faut pas, la première chose, il ne faut pas encaisser des buts. C'est l'essentiel. Il faut être serein derrière. Et après, offensivement, on a les atouts pour aller marquer. Et quand j'ai dit, quand Lovita, elle va faire tout pour gagner parce que c'est presque leur dernière chance de gagner contre nous. Mais nous, quand je t'ai dit, il ne faut pas encaisser des buts, c'est l'essentiel. Et après, offensivement, on a les atouts pour aller marquer. Bonjour tout le monde. Je tiens à saluer tous les présents ici. En revenant à ta question, je pense qu'on a été bons lors des trois matchs. C'est vrai que quand Lovita Club, on n'a pas su prendre les trois points. Mais ce n'est pas grave. On est ici pour montrer notre vrai visage, pour jouer nos jeux. Et Inch'Allah, tout se passera bien et on gagnera le match, Inch'Allah. Bonjour, je vous salue tout le monde pour votre présence à la conférence de presse avant match. Ce que je viens de dire, c'est que c'est une équipe vraiment solide derrière. C'est vrai, elle a une bonne assiste défensive. Ça se voit, c'est une équipe qui sait défendre et faire les contre-attaques. C'est une équipe vraiment qui nous a surpris. Non, mais on a suivi les matchs de Lovita Club. Elle a fait des bons matchs, mais les résultats ne se souvaient pas. Mais pour nous, c'est un match difficile demain. Il faut qu'on montre le vrai visage du champion. On sait que les supporters vont être nombreux demain pour supporter leur équipe. Mais nous, nous sommes les champions. Il faut qu'on nous montre un bon visage pour gagner ce match. C'est vrai, on a perdu deux points à Tunis. Mais demain, on espère bien les prendre ici, au Congo. Et on a confiance en notre équipe. Et j'espère qu'on va prendre les trois points demain. Oui, c'est vrai qu'on a des absences. Mais bon, on a confiance en notre effectif. Tu sais, à l'espérance, on a un bon effectif. On joue beaucoup de matchs, mais l'essentiel qu'on a un effectif de qualité. Les remplaçants qui vont jouer ce match, on a confiance en eux. Ils vont donner le maximum. Et on espère que demain, le jour J, on va être dans un bon jour. Et on va gagner ce match, Inch'Allah. Regarde, nous, on a joué des matchs à l'extérieur. Qui étaient vraiment des matchs exceptionnels. Le dernier match, on a joué contre le Raja au Maroc. Et notre équipe, elle s'exprime très bien à l'extérieur. Donc, c'est pour ça que j'ai confiance en nos joueurs. qui vont tout donner. Parce que, tu sais, les deux points à Tunis qu'on a perdus, normalement, on devait être à neuf points aujourd'hui. On devait être à neuf points. C'est plus à l'aise pour tourner l'effectif et gérer l'effectif. Mais bon, demain, ça ne va pas être facile. Parce que c'est une équipe vraiment, une très, très, très bonne équipe. Le Vita. Donc, j'espère que mes joueurs demain, ils vont être dans un bon jour, dans un bon état. Tu sais, le voyage était vraiment fatigant. Mais bon, on essaie de récupérer pour demain. Et pour demain, Inch'Allah. Je vais te faire un peu. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501